Le président en exercice de la CDAO, Humaro Sisoko Ambalo a quitté Conakry ce mercredi 20 juillet 2022, en début de soirée après une visite éclair de quelques heures. Arrivé dans la capitale guinéenne en fin de matinée, le président de Guinée Bissau était à la tête d'une délégation composée du président de la commission à lieu Thuré, du médiateur Thomas Bonny YAY qui, ce dernier, arrivé hier soir, est toujours présent à Conakry. Au cours de son séjour éclair, l'émissaire de la CDAO a eu une série de tête-à-tête, notamment avec le chef de la Jeunte, colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la diplomatie guinéenne, Morisanda Kouyaté, des ambassadeurs du G5, France, UE, USA, ONU, UA, et ceux de la CDAO, a-t-on appris. M. Ambalo n'a cependant pas rencontré les acteurs politiques, ni ceux de la société civile. Il n'a pas fait non plus de déclaration à la presse. Au cœur de la visite de cette délégation de la CDAO, la transition ouverte le 5 septembre 2021 en Guinée. M. Ambalo était venu pour obtenir une durée acceptable étant donné les 36 mois proposés par le CNRD sont rejetés par la CDAO. Selon nos informations, il devait convaincre Mamadi Doumbouya d'accepter de ramener la durée de la transition à deux ans, comme c'est le cas au Burkina Faso, un autre pays de la sous-région, théâtre d'un poutche militaire le 24 janvier dernier. Aura-t-il réussi à le convaincre ? Conakry a jusqu'au 1er août pour donner sa réponse. Faute d'un fléchissement, la CDAO prendra des sanctions supplémentaires contre la Guinée. Des sanctions qui seront économiques et financières. La délégation de la CDAO est au complet en Guinée. Le médiateur de l'organisation sous-régionale, Thomas Y.A.Y. Iboni, qui est à Conakry depuis hier, a été rejoint par les autres membres de l'équipe déployée dans la capitale guinéenne. Il s'agit notamment du président de la Guinée Bissau et président en exercice de la CDAO, Humaro Sisoko Ambalo, et du président de la commission de la CDAO, le Gambien Dr. Omar Alieu Touré. Ces derniers sont arrivés ce mercredi 20 juillet 2022, à Conakry. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, en compagnie du secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Kamara, du chef d'état-major général des armées, le colonel Sadiba Koulibaly. Entre autres, Humaro Sisoko Ambalo et Mamadi Doumbouya ont eu un bref entretien dans le salon d'honneur de l'aéroport de Conakry, avant de prendre la direction du palais Mohamed V, qui abrite la présidence de la République depuis la chute du régime Alpha Condé, pour entamer les travaux. Des travaux dont l'objectif principal est de trouver un consensus autour de la durée de la transition. La CDAO, tout comme de nombreux acteurs politiques et de la société civile en Guinée, a rejeté le délai de 36 mois fixé par les autorités guinéennes. Les dirigeants ouest-africains réclament un délai plus court pour permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ce délai consensuel est la principale condition posée par les chefs d'état de la CDAO pour éviter des sanctions économiques et financières à la Guinée, mais aussi des sanctions ciblées contre les autorités du pays. La CDAO, tout comme de nombreux acteurs politiques et financières à la CDAO pour éviter des sanctions économiques et financières à la CDAO pour éviter des sanctions économiques et financières à la CDAO pour éviter des sanctions économiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !